Chers jeunes, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'Église. L'Église, d'abord, elle a été fondée par Jésus, fondée et voulue par Jésus. En fait, c'est sa famille. Ce sont tous ceux qui vont accepter de le suivre et qui vont former cette grande famille de Dieu. L'Église, c'est à la fois une communion, c'est une famille, c'est aussi son corps mystique. Jésus est la tête de l'Église, il y a un grand corps, Jésus est la tête, et tous les baptisés, nous formons ce corps mystique qui est l'Église. Le mot Église vient d'un terme grec, ecclesia, qui remonte à l'Ancien Testament, en fait à l'Exode. Moïse rassemble peuple, en fait Dieu lui dit « convoque mon peuple, rassemble mon peuple ». Et donc, ce terme de peuple rassemblé, de peuple convoqué, a été traduit en grec, de l'hébreu en grec, par le terme ecclesia. Et donc, c'est ça qui a donné le mot Église. À quel moment est-ce qu'on rentre dans l'Église ? Eh bien, au moment du baptême. Ensuite, il y a la première communion, il y a toute l'initiation chrétienne, il y a la première communion, la confirmation. Et puis ensuite, eh bien, pour faire vraiment partie de l'Église, il faut suivre Jésus, il faut écouter sa parole, suivre ses commandements, marcher, voilà, à sa suite. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Nous avons besoin de l'Église. Pourquoi ? Parce que c'est elle, c'est notre mère l'Église, et c'est elle qui va nous enfanter à la grâce, c'est elle qui nous transmet la foi, c'est elle qui nous transmet la tradition des apôtres, qui nous transmet l'enseignement des apôtres, qui nous transmet les sacrements. En fait, c'est dans l'Église, par l'Église, dans la communauté, eh bien, je vais pouvoir grandir. Si je suis tout seul, eh bien, ma foi risque petit à petit de devenir une foi complètement individuelle, personnelle, et je finis par perdre le contact avec Dieu. Donc, l'Église, on a besoin de l'Église parce qu'on a besoin de la communauté, de prier en communauté. Bien sûr, qu'on peut prier seul, mais on a besoin de la communauté pour nous aider à grandir dans la foi. Comment, à quel moment elle apparaît ? Alors, c'est vrai qu'au niveau embryonnaire, ce que je vous disais, c'est que déjà, le peuple d'Israël, rassemblé, convoqué par Noïse, eh bien déjà, est une sorte de petit, on pourrait dire, de petit embryon de l'Église, de cette Église, de cette église. Donc, il y a cette, on pourrait dire, les prémices dans l'Ancien Testament. Après, il y a plusieurs théories sur la naissance de l'Église. Certains disent, eh bien, ça peut être à Nazareth, vous voyez, c'est-à-dire Jésus, Marie, Joseph, voilà. D'autres disent que l'Église va naître au moment où Jésus appelle ses apôtres, les douze apôtres. Donc, il commence à former une petite communauté, puis il y a d'autres disciples qui viennent et qui le suivent. D'autres pensent que c'est le jeudi saint, le soir du jeudi saint, au Cénacle, Jésus institue l'Eucharistie, ordonne ses prêtres. Et donc, ça pourrait être le début, justement, puisqu'il y a le début des sacrements, le début de l'Église à ce moment-là. D'autres pensent que c'est à la croix, Jésus à la croix, en mourant, confie Jean à la Vierge Marie. Mais finalement, tout ça, je pense que ce sont des étapes de préparation. Mais l'Église, en réalité, elle va naître vraiment à la Pentecôte parce que le chrétien est celui qui a reçu pleinement le Saint-Esprit. Donc, l'Église, elle est habitée par le Saint-Esprit. L'âme de l'Église, c'est l'Esprit-Saint. Et donc, l'Église, elle naît vraiment, sa naissance, c'est vraiment à la Pentecôte. Une, c'est parce qu'il y a une seule famille de Dieu. Il y a l'Église, c'est vrai, du Ciel, il y a l'Église de la Terre, les baptisés du Ciel, ceux qui sont déjà au Ciel, les baptisés de la Terre, ceux qui sont au purgatoire. Mais ça ne forme qu'une seule Église. L'Église est une pour le Christ, il y a une Église du Christ. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a des protestants, des évangéliques, des orthodoxes, des catholiques ? Sur la Terre, c'est vrai, malheureusement, l'Église est encore divisée. Ça, c'est le péché de l'homme. Ces divisions sont la conséquence, en fait, du péché. Mais pour Dieu, il n'y a qu'une seule Église. Un jour, nous serons tous rassemblés dans l'unité de l'amour, dans l'unité de l'Esprit-Saint. Une, sainte. On se dit, mais quand on regarde l'Église et qu'on voit le péché, parfois des pasteurs, parfois des chrétiens, on se dit, mais elle n'est pas vraiment sainte, quoi. Eh bien, si elle est sainte, on dit que l'Église est sainte parce qu'elle est habitée par la sainteté de Dieu, la présence de Dieu. Elle est porteuse de la présence du Saint-Esprit. Et donc, c'est la présence de Dieu qui est sainte. Mais elle est composée, c'est vrai, de pécheurs, d'hommes et de femmes qui sont pécheurs et qui ont besoin d'être purifiés, de grandir, d'être pardonnés. Voilà. C'est une Église sainte composée de pécheurs. « Catholique », ça veut dire « universel ». Donc, ça veut dire que l'Église est appelée à accueillir tous les hommes et toutes les femmes de ce monde. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et enfin, « apostolique », ça veut dire qu'elle est fondée sur les apôtres. L'expérience, le témoignage et l'enseignement des apôtres. En conclusion, cher jeune, je t'invite à aimer ton Église. C'est vrai, elle n'est pas parfaite, mais il faut l'aimer. Et si toi, tu grandis en sainteté, eh bien, l'Église va grandir en sainteté. L'Église, elle existe, nous disait le Saint-Pape Paul VI, elle existe pour évangéliser, pour enfanter les âmes à la vie du ciel. Voilà. Donc, il nous faut aimer, prier pour notre Église et puis, bien sûr, nous-mêmes, nous convertir pour faire grandir l'Église en sainteté. Je te souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end, une très bonne semaine et à très bientôt. Que le Seigneur te bénisse.